La première étape, c'est l'immatriculation. A l'issue de cette immatriculation, le citoyen se retrouve avec un récépissé ou une carte qui ouvre les droits aux prestations, que ce soit le fonds privé, le fonds public ou les gabonets économiques moins faibles, ils ont le droit à l'accès aux soins et le paiement du ticket modérateur. Cependant, il y a certains actes qui sont pris en charge à 100%. C'est notamment les cancers. Les détenteurs d'une carte d'affection longue durée, la prise en charge est à 90%. 99% de ceux qui consultent, pour ce qui est de notre cas, sont tous des malades pris en charge par l'ACNAM. Lorsqu'il y a la consultation avec prise en charge de l'ACNAM, tous les malades qui ont rendez-vous se présentent. C'est pour vous dire que le fait de ne payer que 1 000 francs ou 2 000 francs est très important pour le Gabonais aujourd'hui. Depuis qu'il y a eu la couverture sociale, non seulement au niveau des chiffres glycémiques ou de bon contrôle du diabète, les résultats sont meilleurs, parce que les patients peuvent acheter leurs médicaments. On a des factures en pharmacie qui sont de 75 000, et quand on regarde, le malade n'a payé que 20 000, je pense que c'est très important. Il faut que le Gabon se batte pour maintenir ce système et ne pas mettre la clé sur la porte. Ce serait dommage pour le peuple. Le premier malade, c'est le diabète. Mais deuxième, attention. Troisième, c'est le Zéla. J'ai calmé pour MGS. Mais avant le MGS, j'ai payé les médicaments. La MGS est venue considérablement baisser mon coût de produits. Avec la MGS, je suis heureuse. Ça s'est calmé, ça s'est descendu au niveau des prix. Je crois que c'est une bonne politique, parce que sans ça, je ne sais pas ce que j'allais être aujourd'hui. Dans le cas du Gabon, dans le cas d'Espèce, effectivement, les autorités nationales ont pris le leadership. sur cette question et concernant les différents domaines qui concernent cette couverture sanitaire universelle de la santé, le ministère de la Santé sollicite régulièrement l'assistance technique, les conseils, l'appui du bureau de l'OMS au niveau du Gabon, mais également à tous les échelons, parce que lorsque la demande nous est faite, nous pouvons solliciter les différents autres niveaux de l'organisation. Et dans ce cadre, ce partenariat se passe très bien et nous sommes ravis et heureux de savoir que le Gabon s'est résolument engagé vers la voie de la couverture sanitaire universelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada